Le Bayern Munich est en pleine travie hivernale, mais en coulisses, ça travaille sur le marché des transferts. Restez connectés, on en parle dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On s'active du côté du Bayern Munich. Il faut bien sûr remplacer Manuel Neuer dans les buts, mais plusieurs autres dossiers chauds sont ouverts. On va quand même commencer avec le poste le plus urgent qui est celui du gardien, après la piste de Yacine Bounou, où des discussions avec l'entourage du joueur avaient débuté, comme on vous le révélait sur Foot Mercato. Ce serait finalement sur Jan Sommer que le champion d'Allemagne a jeté son dévolu. Selon Sky Sports, le Bayern aurait même trouvé un accord verbal avec le portier suisse, qui rêve de relever un nouveau challenge. Seulement avant qu'il parte, le Borussia Mönchengladbach voudrait lui trouver un remplaçant. Autre point important en Bavière, c'est l'attaque. L'un des joueurs qui a explosé cette saison, c'est Choupo Moting, et c'est l'un des gros dossiers à gérer justement. Des négociations sont en cours car son contrat se termine en juin prochain. Une rencontre a eu lieu hier entre les représentants du joueur et Hassan Salihamidzik, le directeur sportif du club municois. L'ancien attaquant du PSG aurait fixé deux conditions pour prolonger. D'abord qu'il ne soit plus considéré comme un remplaçant, et ensuite avoir un bien meilleur salaire. L'international camerounais se sait en position de force et compte bien en profiter. Si les deux parties ne trouvent pas de terrain d'entente, le Bayern pourra toujours se tourner vers Marcus Thuram. D'après Bild, il se verrait bien à long terme au Bayern, mais aussi dans d'autres gros clubs européens comme l'Inter, Manchester United ou le Paris Saint-Germain. Et puis le club bavarois aime bien les Français, et un nouveau pourrait faire son apparition. En tout cas, son profil intéresse vraiment le club allemand, c'est Randall Kolomoyny. Arrivé cet été à l'Intracht Frankfurt, il a tapé dans l'œil des bavarois qui, selon l'équipe, voudraient verrouiller son transfert cet hiver pour le faire venir au prochain mercato estival. Attention toutefois, car Manchester United serait également très chaud sur lui, et Red Devils pourraient même faire une offre de 60 millions d'euros. Toutefois, le Français préférerait rester en Bundesliga s'il devait quitter Frankfurt. Et pour finir, autre duel. Cette fois, le Bayern face au Borussia Dortmund, un affrontement entre les deux géants allemands pour signer une petite pépite. Il s'agit de Rocco Vata, le jeune joueur de 17 ans qui évolue au Celtic Glasgow et qui attise la convoitise des deux cadors germains. Question du jour, les amis, le Bayern a-t-il bien fait de choisir Sommer pour en placer Neuer dans les cages ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires et on en reparlera dans le prochain JT. Justement, hier, on vous demandait si vous étiez d'accord avec la volonté du PSG de pousser Neymar vers la sortie. Et dans l'ensemble, vous avez l'air de penser que ce serait une grave erreur, car Neymar a affiché un gros niveau sur la première partie de saison. Dans le reste de l'actu maintenant, un scandale raciste a éclaté et surprise, ça se passe en Italie. Et oui, malheureusement, les terrains de Serria ont encore été le théâtre d'insultes à caractère raciste. Et cette fois, les victimes sont deux joueurs de l'Ecce. La Mecbanda et Samuel Untiti ont été pris pour cible par certains supporters de la Lazio qui avaient fait le déplacement. La rencontre a logiquement été arrêtée par l'arbitre avant que Samuel Untiti, après avoir séché quelques larmes, ne demande à reprendre le match. Comme le rapporte le président du club, Saverio Sticci Damiani. Lorsque l'arbitre a arrêté le match, attendant que le speaker réclame la fin des champs racistes, Untiti a demandé à ce qu'il reprenne, car il voulait répondre aux insultes reçues sur le terrain. Il a réagi comme un vrai champion. Et puis on passe aux officiels du jour maintenant, avec Benoît Badiachil qui quitte l'AS Monaco. Le défenseur français a été vendu à Chelsea en échange d'un chèque d'environ 37,5 millions d'euros. A noter qu'il s'est engagé avec les Blues pour une durée de 7 ans. Jérôme Onguenay quitte l'Aintracht Frankfurt. Il retourne dans un club qu'il connaît bien, puisqu'il est prêté jusqu'à la fin de saison au RB Salzbourg, qu'il a quitté cet été. Pour rappel, l'international camerounais a joué là-bas entre 2017 et 2022. Leeds United a annoncé le futur départ de son milieu de terrain polonais, Mateusz Klisch, pour la MLS. Il va jouer sous les couleurs de DC United et sera donc coaché par Wayne Rooney. Allons, on se quitte avec l'image du jour. Luis Suarez a signé pour deux ans avec le club de Grémio. Et hier, il est arrivé à Porto Alegre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a été accueilli en héros. Allez, bonne soirée les amis et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada